Le pasteur Thomas est en chair. Est-ce que quelqu'un a un témoignage ou quelque chose qu'il veut partager ? Une vieille dame. Se levant au dernier rang, oui, moi. La vieille dame se lève et s'avance vers l'avant de l'église. Je n'y suis jamais allée, même dimanche dernier, je n'étais pas chrétien. Mon mari est décédé il y a quelque temps, me laissant totalement seule au monde. Dimanche dernier a été une journée particulièrement froide et pluvieuse, et c'était aussi dans mon cœur. Que ce jour-là je suis arrivée au bout du chemin, car je n'avais plus d'espoir et je ne voulais plus vivre. Puis j'ai pris une chaise et une corde et je suis montée au grenier de ma maison. J'ai attaché un eau coulant et l'autre extrémité de la corde au chevron du toit. Puis je suis montée sur la chaise et j'ai mis la corde autour de mon cou. Je me suis alors tenue sur la chaise, si seul et le cœur brisé, j'étais sur le point de me jeter de la chaise, quand soudain j'ai entendu le bruit fort de la porte frapper. Alors j'ai pensé, j'attendrai une minute et qui que ce soit ira. J'ai attendu et attendu, mais les coups à la porte devenaient de plus en plus forts à chaque fois. C'est devenu si fort que je ne pouvais plus l'ignorer. Alors je me suis demandé, qui cela pouvait-il être ? Personne ne s'approche jamais de ma porte ou ne vient me rendre visite. J'ai relâché la corde de mon cou et je suis allée à la porte, tandis que la cloche sonnait toujours et qu'on frappait toujours à la porte. Quand j'ai ouvert la porte, je n'arrivais pas à croire ce que mes yeux voyaient. Devant ma porte se trouvait l'enfant le plus radieux et angélique que j'ai jamais vu. Il sourit, oh, je ne pourrai jamais le décrire. Les mots qui sont sortis de sa bouche ont fait revivre mon cœur, mort il y a si longtemps lorsqu'il a dit avec la voix de chérub. Madame, je veux juste vous dire que Dieu vous aime vraiment. Quand le petit ange a disparu entre le froid et la pluie, j'ai fermé ma porte et lu chaque mot du flyer. Puis je suis allée au grenier pour enlever la chaise et la corde. Je n'en avais plus besoin. Comme tu vois, maintenant je suis une fille heureuse du roi. Puisque la direction du garçon quand il est parti était à cette église, je suis venue personnellement dire merci à ce petit ange de Dieu qui est venu juste à temps et en fête pour sauver ma vie d'une éternité en enfer et la remplacer par une éternité en présence de Dieu. Tout le monde a pleuré dans l'église. Le pasteur descendit de la chair au premier banc de la façade où était assis le petit ange. Il a pris son fils dans ses bras et a pleuré de façon incontrôlable. Le message de l'ange, une intervention divine qui a bouleversé une vie. Un ange à la rescousse, la face cachée d'un miracle. Le secret du petit ange, une histoire extraordinaire de foi et d'espoir. Un ange parmi nous, la preuve que l'invisible est réel. Le murmure du ciel, quand la voix de Dieu se manifeste. Ne laissez pas ce message mourir de froid après l'avoir vu. Transmettez-le aux autres. N'oubliez pas que le message de Dieu peut faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. N'ayez jamais peur de le diffuser. Puis-je obtenir un Amen ? Sous-titrage ST' 501